yo tout le monde c'était un hier aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'un colis et donc c'est un petit trépied donc monopode d'après ce qu'ils disent donc c'est un trépied voile de pourvoyage léger en aluminium donc voilà et il coûte 80 euros donc voilà son tarif donc on va déballer aujourd'hui alors pourquoi j'achète un trépied aujourd'hui parce que comme chaque vidéo enfin comme mes précédentes vidéos j'avais déjà un trépied sauf que malheureusement ce trépied là c'est déjà de base un truc pour appareil photo ou caméscope et je vais le sortir et malheureusement ce que j'ai fait c'est que c'est qu'il est déjà tombé une fois donc j'ai essayé de réparer un petit peu comme je pouvais et j'ai refaire tomber là récemment une deuxième fois et c'est recassé malheureusement donc ce qui fait que là du coup j'ai plus de pieds j'ai plus de trépied parce que le pied était pété le support pour le téléphone que j'avais fait un petit peu la mode MacGyver c'est cassé aussi donc bon voilà autant en profiter et puis j'en ai racheté un autre donc du coup à 80 euros parce que j'en ai celui avec lequel je filme actuellement donc c'est un trépied un trépied que j'ai dû acheter sur Wish ou une connerie comme ça et le trépied coûtait 5 euros il coûte encore mais encore maintenant 5 euros parce que je suis en train d'utiliser mais voilà on sent que c'est déjà du plastique dégueulasse c'est un coup de il tombe un coup ça y est il est cassé les pieds ne tiennent rien du tout les pieds sont il est vraiment tellement léger que les pieds ne tiennent rien du tout il bouge c'est vraiment on sent vraiment de la qualité dégueulasse je vais vous montrer en photo parce que je l'ai pris en photo pour vous montrer donc voilà à quoi il ressemble parce que vous l'avez jamais vu je voulais jamais le montrer donc on a un vieux trépied ils ne sont pas là où vous l'avoir montré un vieux trépied dégueulasse donc là avec le petit la petite machine pour le descendant et tourner à droite à gauche là donc le support que j'ai acheté à part pour justement poser mon téléphone donc là cela c'est celui que j'ai acheté à part parce que celui que j'ai fait à la mygiver c'est vraiment un truc faire la mygiver quoi avec les commandes avec les supports au téléphone qu'on met sur le pare-brise en mode vendoue donc donc voilà j'ai essayé de m'agouiller tout ça donc voilà on peut voir que là c'est tout 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 fin donc voilà bon c'est les câbles et puis voilà il est vraiment fin c'est vraiment la qualité dégueulasse donc c'est un truc voilà autant mettre un minimum de prix dans un trépied comme 80 euros ça reste à peu près correct on va dévaler pour voir ce que ça donne que mettre 10 euros et puis avoir un trépied vraiment 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 merdique c'est un truc que je recommande pas du tout donc on va l'ouvrir déjà la boîte est déjà un peu lourde on sent déjà que là du matos à l'intérieur voilà c'est ça on a de la poussière donc on les a vraiment que qu'elle n'a pas été achetée celui ci donc voilà avec un petit code barre garantie un an quand on l'enregistre sur leur site donc voilà donc bon on va l'ouvrir pour voir ce que ça donne c'est le kf 09.0 47 je crois que c'est ça oui enfin c'est ce qui est noté sur le code barre sinon moi j'ai pris le tm2 enfin 25 15 b parce que la celui donc ça on va dire c'est le modèle un peu moins haut de gamme et on a un modèle un peu plus haut de gamme à 100 euros et des boîtes mais voilà 100 euros et des boîtes quoi donc celui ci c'est déjà sympa il a une petite housse de transport donc c'est vraiment sympathique vraiment ça m'a l'air d'être vraiment du bon matos ça ça changera du matos à 5 euros ou d'un ancien trippi il y a pour le téléphone enfin mais pour les apports il faut toutes les portes ok donc ça si j'aime on veut le transporter aussi je vais l'ouvrir au maximum ah oui on sent déjà le poids de la chose par rapport au trippi à 5 euros et puis ça du coup la petite sangle qui doit s'accrocher je sais pas trop où peut-être sur peut-être sur ceci pour si jamais on veut le mettre en mode bandoulière quoi on n'a pas plus rien dedans à part du coup une petite petite gel donc je vais le laisser dedans ça ne vente pas très utile pour le moment donc voici alors ça je ne sais pas c'est quoi ah encore du gel on va passer au trépillé parce que ça je ne sais pas du coup à quoi ça sert je verrai peut-être la porte avec ça arrête de tous casser la gueule ah oui les pieds sont déjà c'est des gros pieds des gens c'est pas des trépillés c'est pas des pieds de merde déjà direct ah ouais d'accord on peut le mettre en comme les amis là en plusieurs façons c'est vraiment vraiment un truc badass ça c'est pas un petit truc de merde ah ouais avec la tête qui tourne ah ouais ça je vais déjà le replier comme ça je sais pas trop comment ils sont encore sans sens parce qu'on peut le mettre dans plusieurs sens déjà d'avoir plusieurs tailles donc voilà comme je vous ai dit là voilà dans ce petit petit truc là ce petit truc qu'on peut rajouter du coup le support que je vous ai montré tout à l'heure de téléphone pour la même une petite jauge à pour dire si on est droit ou pas la tête on peut la tourner du coup à 330 degrés d'après le truc mais je pense que ça peut faire un être complet je sais pas comment il faut faire je sais pas comment on tourne a priori on peut l'enlever bon moi je vais laisser hop voilà puis là voilà avec ceci je vais resserrer avec ceci du coup on peut dire à combien degrés on veut être ouais sympa sympa ça se démontre mais là vraiment pas mal de trucs qu'ils ont c'est incroyable donc ce que je veux faire c'est que je vais regarder la notice en tout cas quoi que ce soit parce que je sens bien le truc que je vais le faire pas bien on va voir la petite notice en chinoise hein bon en chinois voilà déjà là un minimum en anglais c'est déjà pas mal ok a priori donc la tige là c'est bien en bas donc à mon avis on peut ok on presse on peut l'augmenter en taille on peut tout augmenter en taille ça je pense je sais pas parce que j'ai vu qu'on pouvait mettre aussi les appareils photo à l'envers bon on peut l'enlever ok il est vraiment on peut soit l'utiliser juste uniquement ça pour en faire du coup comme qu'on appelle là une perche on va dire pour les vlogs ça éviterait de transporter tout qui est énormément lourd quand même hein donc ce que je vais faire c'est que je vais poser mais ça je vois toujours pas à quoi ça sert c'est peut-être une pony je sais pas je sais pas du tout je vois pas je vois pas à quoi ça sert donc hop on va déjà le mettre posé par terre voilà voilà on va tout visser ok comment ça se fait qu'il y en a qui est plus grande que d'autres j'ai du mal à comprendre il y en a qui est plus grande je ne comprends pas pourquoi peut-être pour laisser une meilleure non bah en fait il est pas grand c'est juste moi qui l'avais juste mal mis hop donc je vais vous montrer quoi ça ressemble excusez moi hop donc le voici le petit trépied hop voilà il est pas droit du tout ça je ne sais pas à quoi ça sert ah ok bon ça c'était pour l'enlever voilà c'est pour enlever le truc en l'occurrence moi je vais le laisser parce que je vais en avoir besoin hop hop on va le remettre donc cette vis là c'est pour visser ça donc faut le garder enfin faut le laisser ça c'est pour faire tourner la petite machine comme on peut voir là elle tourne donc je vais faire pareil et la mettre à peu près droite par rapport aux viseaux la petite bille de niveau hop je vais bien serré pour éviter que ça bouge théoriquement c'est droit donc là comme je vous disais la petite machine là pour le tourner qui est la flèche se trouve ici on peut le mettre toi là 90 enfin voilà je pense que c'est ça qu'on peut enlever pour mettre la barre je pense hein je sais pas je sais pas quoi ça sert cette petite chose hein puis sur la notice ils ont pas l'air d'en parler donc ça peut un peu embêtant hop 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 on va le mettre comme ça je pense pas que c'est ça bon ouais je pense pas que c'est ça je le trouve au bio il est bien trop petit pour justement mettre ça donc c'est pas du tout au quoi ça sert je le vois pas du tout on va remettre la petite boue coupie ça je ne sais pas je regarderai puis si jamais d'un d'entre vous qui sache comment comment ça s'utilise je prends là donc voilà on va juste démonter les premiers pieds je suis désolé pour la coupure donc ça c'est pourquoi ok pour le faire monter ou descendre moi j'aime bien c'est un moteur c'est très vite ok donc là c'est mal mis alors comment j'ai mis là j'ai mis au 2 voilà c'était l'autre qui s'était pas mis correctement ok donc ouais là donc ce trépied là il va être vraiment sympathique pour mes vidéos youtube on passe vraiment dans de la bonne qualité là pas de la qualité de merdouille vraiment dû ça va changer je pense ma vie à ce niveau là il pèse quand même son poids je vous le cache pas et je vous l'ai dit toute façon au début il pèse énormément son poids il peut supporter du coup ça c'est un truc que j'ai pas précisé qui est assez important merde il pèse enfin il peut supporter 10 kg si je dis pas de bêtises 10 kg 10 ou 7 kg je ne sais plus un des deux donc voilà ça reste quand même une chose assez énorme 1 10 kg il faut le faire et voilà du coup bon là il est toujours pas le droit mais bon on s'en fiche je vais essayer de prendre un peu plus de calcul là je ne sais pas il a combien de mètre mais il reste encore un cran au niveau du bas pour avoir la taille finale du trépied donc voilà il est quand même assez imposant et du coup là il est le mien celui-là actuellement est du coup au maximum au maximum de tout et celui-ci il reste encore un écran donc je crois que la taille maximum c'est 1m40 si je dis pas de bêtise de toute façon il est presque elle est à 1m40 donc voilà c'est vraiment sympathique et puis du coup je vais faire la deuxième vidéo parce que j'ai une deuxième vidéo et je vais le faire directement avec ce trépide a donc voilà je vous dis tchao les amis et à plus pour une prochaine vidéo